Nous allons voir ensemble comment utiliser 4 composants de lumière pour réaliser cette photo, c'est parti! Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, mon nom est Hakim et bienvenue sur Fooze Photo Vidéo, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Si tu ne fais pas partie encore de la famille, tu as juste deux choses à faire. La première est de t'abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour faire partie des premières à être au courant de mes prochaines sorties. Et la deuxième chose est de t'abonner à mes réseaux sociaux Facebook et Instagram où je publie des contenus exclusifs que tu ne verras pas sur ma chaîne YouTube. Toutes les informations sont dans la description. La semaine passée, je vous ai montré comment utiliser une source lumineuse de 4 façons différentes. Cette vidéo a été faite pour les personnes qui débutent avec la lumière car elle vous permettra de mieux la comprendre. Croyez-moi, la lumière est quelque chose de très capricieux. Donc si vous débutez en photo ou en vidéo, je vous conseille fortement de prendre votre temps et de vous y asser pendant un bon moment avec une seule source de lumière. Aujourd'hui, c'est pour les personnes les plus averties et avec Selma, nous allons vous montrer comment utiliser 4 sources de lumière simultanément dans une photo. Je vous laisse la découvrir en un court instant. En effet, l'éclairage peut se décomposer en 4 composantes à savoir la lumière principale, la lumière de remplissage, la lumière de contourage et la lumière de fond. Nous allons pas à pas aborder différentes composantes afin d'arriver au résultat final. Alors sans plus tarder, passons à la première composante. La lumière principale ou encore son thème anglais Key Light est la seule lumière qui est obligatoire dont vous avez besoin pour éclairer votre sujet. Elle n'est pas si obligatoire car au final, c'est vous qui faites ce que vous voulez de votre image. Si par exemple, vous cherchez un effet où on ne voit que la silhouette de la personne, vous n'avez pas besoin d'une lumière principale. Par contre, si on reste dans un cas plus classique, oui, vous avez besoin absolument d'une lumière principale. Comme dans ma vidéo précédente où je vous montre 4 façons d'utiliser la seule lumière, eh bien, cette lumière qualifiée de lumière principale ou encore Key Light. La lumière principale peut être le soleil, un flash studio ou une lumière venant d'une fenêtre. Mais dans mon cas, j'ai utilisé un grand softbox pour éclairer Selma. Une fois la photo prise avec cette lumière, elle va créer des ondes marquées. C'est tout à fait normal. Quand vous utilisez une seule source lumineuse, vous aurez souvent des ombres. Les ombres ne devraient pas être votre ennemi. Au contraire, elles donnent vie à la photo. Mais oui, il y a un mais, toujours un mais. Si vous avez envie quand même de déboucher les ombres, c'est-à-dire de les atténuer, alors vous pouvez utiliser une lumière de remplissage. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième composante de la lumière. Lorsque vous utilisez une seule source lumineuse, normalement, vous devriez avoir des ombres assez marquées. En fonction du type de lumière que vous utilisez ou du type de moduleur et aussi de l'angle de votre lumière principale, on pourra observer des ombres plus marquées que d'autres. Mais il y aura des ombres quand même. Alors, c'est là que vient le rôle de la lumière de remplissage appelée en anglais « Feel Light ». « Feel Light » ? Ouais, « Feel Light » y arrive. Cette lumière a pour rôle d'atténuer les ombres créés par la lumière principale. Donc, forcément, elle sera placée du côté où les ombres ont été créés par la lumière principale. Au chaud très important, cette lumière est moins puissante que la lumière principale car elle vient juste adoucir les ombres, pas les enlever. S'il t'est arrivé, l'idée de placer deux sources lumineuses de gauche-droite et à puissance égale, c'est une très mauvaise idée. Car non seulement tu auras une image plate, mais aussi tu vas créer ce qu'on appelle un point chaud qui se crée lorsque les deux lumières se rejoignent en un point. Donc, très important à savoir, la lumière de remplissage est inférieure à la lumière principale. J'aime pas donner des valeurs, mais pour bien commencer, tu peux régler la lumière de remplissage à un tiers de la puissance de la lumière principale. Cela veut dire que si la lumière principale est à 100%, alors la lumière de remplissage est à 30%. Je répète, ce sont des estimations pour bien commencer. Je ne veux pas entendre « Ah, qui m'a dit non ». De toute façon, je parlerai comme présent de mon avocat. Là, j'ai beaucoup parlé de studio, mais comme le soleil pour la lumière principale, nous pouvons aussi utiliser la lumière naturelle comme lumière de remplissage. Là, vous me demandez « Mais, il y a un seul soleil ? » Oui, en effet, il n'y en a qu'un seul. Enfin, 2020 n'est pas encore fini, donc on ne sait jamais. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons un seul soleil. Par contre, si par exemple, vous étiez à côté d'un mur, la lumière du soleil va, certes, vous vous éclairer, mais en tant que lumière principale. Mais la lumière qui se réfléchit sur le mur peut servir de lumière de remplissage. Dans ce cas, le mur a un rôle de rebond. Dans mon cas, avec Selma, mon rebond sera un réflecteur. Elle va venir renvoyer la partie de la lumière venant de la principale. Elle aura pour rôle de déboucher les ondes créées par la lumière principale. La lumière de contour à et de son thème anglais « Backlight » est souvent placée derrière le modèle. Elle va nous servir à détourer notre sujet. En effet, elle est utilisée souvent pour des photos de fitness ou tout simplement des photos où le besoin de détacher le sujet de l'arrière-plan ou de le détourer est important. Cette lumière s'observe souvent aux extrémités du modèle avec un contour blanc de lumière donnant un certain style à la photo. Vous pouvez aussi utiliser la lumière du soleil comme une lumière de contourage. Utiliser aussi pour donner plus d'éclats aux cheveux du modèle ou même utiliser des décors de lumière déjà existants. Je te vois venir. Dans le cas de l'utilisation de la lumière du soleil comme une lumière de contourage, tu te demandes si le soleil est utilisé comme lumière de contourage. Alors d'où viendra la lumière principale? Appelle-toi, je t'ai parlé du rebond de lumière. Oui, fais-lui que le sol aussi peut servir de rebond. Donc dans ce cas, le sol aidera à déboucher les ombres sur le modèle. Mais vous allez voir que dans ce genre de prise de vue, l'arrière-plan est souvent cramé et s'est fait exprès pour bien exposer le modèle. Ça s'appelle le contre-jour. On en reparlera. Bon, dans notre cas, je vais utiliser deux sources lumineuses pour détourer Selma des deux côtés. Donc vous voyez sur la photo cet effet de détourage engendré par les deux lumières pour détacher Selma de l'arrière-plan. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser deux sources lumineuses. Une seule pourrait suffire aussi. Et enfin, nous avons la lumière de fond de son terme anglais Background Light. C'est une lumière qui va venir éclairer l'arrière-plan. En effet, non seulement elle permet d'éclairer l'arrière-plan, mais elle permet aussi de détacher encore plus le sujet de l'arrière-plan. Elle donne aussi souvent un effet de vignettage à l'arrière-plan dans le cas où la source lumineuse est petite. En effet, dans mon cas, la source lumineuse qui va éclairer l'arrière-plan est une source lumineuse qui est de petite taille. Donc elle ne sera pas capable d'éclairer tout l'arrière-plan. C'est pour cette raison sur la photo, vous voyez des effets de vignettage sur les côtés, ce qui est bien voulu le tailleur. J'ai aussi ajouté une gélatine de couleur rouge qui va juste changer la couleur de la lumière. Mais sa composante ne change pas. Elle est toujours appelée lumière de fond. Voilà en gros tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les quatre composantes de la lumière. Après, en post-production sur Photoshop, j'ai dû corriger quelques imperfections de la peau, faire du dodge and burn et ajouter ce qu'on appelle le color grading. Ne vous inquiétez pas, cette partie vous sera présentée dans les prochaines vidéos. Je voulais d'abord m'assurer que vous compreniez bien les différentes composantes de la lumière. Autre chose très importante, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les quatre composantes de la lumière sur une même photo. Voici l'exemple d'une photo de Naomi que j'ai réalisé en utilisant une seule source lumineuse. Autre chose très importante, il faut faire la différence entre le nombre de sources lumineuses et le nombre de composantes de lumière. Nous avons exactement quatre composantes de lumière, mais rien ne vous empêche d'utiliser deux sources lumineuses pour une seule composante. La preuve pour la lumière de contourage, j'ai utilisé deux sources lumineuses pour détourer Selma. Je vais aller encore plus loin en vous disant qu'avec une seule source lumineuse, on peut générer deux composantes. Par exemple, dans cette photo avec Naomi, j'ai éclairé l'arrière-plan qui était juste mon mur avec un seul flash. Mais comme la lumière rebondit, alors elle revient aussi éclairer le dos de Naomi sous forme de lumière de contourage. Donc avec un seul flash, j'ai pu générer une lumière de fond et une lumière de contourage. Donc voilà tout ce que tu devrais savoir sur les quatre composantes de la lumière. Dis-moi en commentaire combien de sources lumineuses vous utilisez souvent et pourquoi. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de me laisser un petit pouce. Ça permet à YouTube de mieux me référencer et ça t'encourage surtout à faire des contenus de meilleure qualité. Et bien sûr, si mon contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour faire partie d'un premier à être informé des prochaines sorties. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! C'est comme toi. Hop, c'est parti. C'est parti.